Musique 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 Lyricisme On commence tout ? Salut, c'est Victor Davier. On est actuellement à Asekawa dans le Homo Hotel Seven au Japon. C'est le dernier matin du trip. Donc last minute interview avec Visual Lyricism. Musique Musique ... ... ... Normalement, quand on est entre on a snowboarders, on a souvent les mêmes idées. On va se battre pour les spots. Avec des skiers c'est assez simple, on ne cherche pas les mêmes choses. On a des visions un peu différentes qui se rejoignent certaines fois mais on va pas chercher les mêmes spots parce que vous pouvez plaquer sur le des flats un peu plus gros il ya de certains spots où c'est peut-être un peu plus joueur en snowboard donc ça va m'attirer un peu plus donc ça c'est assez agréable il ya une autre chose c'est que pour shipper quand même les skis pour faire les in-run ça c'est toujours un succès donc c'est toujours bon d'avoir des skieurs sur les spots dans quel pays pourrais tu t'installer pour vivre alors sachant que je suis quelqu'un d'assez exotique ça m'intéresserait beaucoup d'aller vivre à l'étranger failli aller vivre à portland alors que je filmais pour absinthe mais là en ce moment j'ai réalisé que j'étais quand même pas mal à la maison les montagnes le snowboard à annecy ça me plaît vraiment et d'autant plus l'été pourquoi pas un de ces quatre allait faire quelques années à l'étranger t'as une tête à faire des conneries raconte nous une de tes meilleures j'ai vu en connerie il y en a eu énormément par rapport au uno et chez les snowboarders on a une manie à jouer un peu tout au uno mais la meilleure connerie qu'on a fait ça restera avec victor de l'heureux on a envoyé par la poste un excrément masculin qu'on avait mis dans un petit pot et qu'on a envoyé à noël à notre pote yanné libsanen en finlande et voilà la boîte arrive et son père dit ah t'as reçu un colis de france juste avant noël on va te le mettre sous le sapin then he realized he was like ah maybe i shouldn't open it and he went into his room you open it it was apparently like the worst smelly ever when are you going to do a youtube channel mon prochain projet du coup c'est ça va être des trip éco aventure dont on a déjà commencé l'année dernière mi février il ya le premier épisode qui sort ça va être des des bons trip entre potes à l'arrache là on va rigoler parce qu'on se met bien en galère et c'est intéressant vino rosso avec les dents noires ou saké avec le mal de crâne à la maison forcément vino rosso avec les belles dents noires pour les intervieux mais par contre ici au japon gros saké avec les poteaux en bouffant des sushis obligatoire est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre seb koningenberg et toi en corse et l'hiver dernier on a été encore en voilier pour les faire une soeur du snowboard c'est une grosse péripétie et on avait emmené le petit compétiteur et on a terminé quand même à rester bloqué pendant quatre ou cinq jours dans le blizzard dans un mini refuge c'était pas simple il s'en est passé des choses il a surtout beaucoup perdu au no donc il m'a il a dû me faire pas mal de massages pieds dos et il a surtout fini à poil en train de courir tout autour du refuge et ça c'était pas bon raconte nous la chose la plus drôle qui te soit passé au japon c'est quand les japonais m'ont dit d'essayer un espèce de sushi pour midi donc on était dans la queue du téléphérique à saïda quai je croque dans le sushi j'adore les sushis j'étais sûr qu'ils étaient bons et là au moment où j'ai mâché ça avait une odeur de poubelle pourrie tu sais quand tu laisses ta poubelle avec du poulet du poisson moisir pendant 10 jours j'ai cette odeur dans la bouche et là impossible de trouver une poubelle et je courrais dans la station pour ne pas vaut mieux et ça c'était ça s'ils m'ont fait un bon coup de p***** c'est pas mal are you always riding with your avalanche gear sachant que je fais du backcountry le matériel de sécurité pour les avalanches c'est sûr c'est obligatoire et je l'ai tout le temps sur moi arva pelle sonde plus un sac airbag pour flotter sur les avalanches ça c'est vraiment le minimum que j'ai tout le temps dans le backcountry voilà j'ai eu pas mal de pépins d'avalanche dans ma vie entre celle que j'ai pris sur la gueule et mes potes que j'ai aidé à pelleter à secourir ça m'a amené à faire un event qui s'appelle les safety shred days et d'ailleurs j'ai mis pancras c'est venu ça m'a fait grand plaisir ce event est fait pour que on se forme tous tous les riders tous les pro riders tous les médias aux avalanches afin d'être prêt en cas de pépins et l'année prochaine troisième édition j'espère que vous serez là burger roaster ou petit plat japonais la question est rude on est actuellement au japon ramen sushi tempura c'est la folie que pour l'instant là on est bien au japon mais après dix jours au japon je peux vous avouer que le petit roaster que je vois tous les jours en story de mes potes ils commencent à me manquer on fait pas des millions mais grâce aux sponsors on arrive à vivre de notre passion et ça c'est vraiment une chance donc pour ceux qui ne savent pas voilà des marques en échange de visibilité dans des vidéos sur les réseaux sociaux nous financent et nous permettent de continuer à vivre ce rêve d'athlète pro on roule pas sur l'or mais c'est une belle vie on voyage on rencontre des gens on passe des bons moments entre potes et c'est principal je pense vivre de sa passion c'est une chance et j'espère pouvoir toujours vivre de ma passion can you switch backside rodeo of course la réponse est oui j'y arrive mieux en switch pour je ne sais quelle raison dans un premier temps j'ai appris le frontside donc c'est un peu mon sens préféré donc automatiquement switch backside rodeo ça passe mieux et en plus je trouve ça plus stylé donc ça m'arrange donc oui switch backside rodeo du enjoy beach and summer sometimes j'adore le surf donc forcément je vais souvent la plage pour garder à fond cette passion pour le snowboard faut faire un petit break de temps en temps et mon petit break je le fais au surf pas trop en 2018 parce que j'avais pas mal de choses sur la planche mais 2019 grosse grosse revanche plage les pieds en avant de taille c'est bon pendant ce temps là le caméraman est en train de crever derrière la caméra qui est comme ça malade quelle est la meilleure façon de te détendre après une grosse session alors la meilleure des meilleures des meilleures des meilleures façons je pense qu'on l'a trouvé ici au japon gros onsen à poil dans des bains naturels japonais sauna bain chaud c'est comme ça que tu finis une bonne journée tu suis avec un petit étirement petit sushi et tu repars pour une grosse journée de poudre c'est ça c'est ça la vie oh yeah oh yeah i want you thank you we're burning down the town tonight fire me up baby let's go oh 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 oh